Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. Aujourd'hui on se retrouve pour une séance de yin. Le yin yoga, pour les personnes qui n'en ont jamais pratiqué, est abordé de manière très différente du yoga classique, du yoga en mouvement, comme le vinyasa que je vous propose d'habitude, ou le hatha, la shanga, toutes ces choses-là. Le yin yoga c'est plutôt une expérience physique et subtile, avec des postures qui sont tenues de manière statique. Donc on va rester dans des postures qui ne semblent pas forcément payer de mine de premier abord, mais qui peuvent se révéler exigeantes lorsqu'on est tiens, 3, 4, 5 minutes. On est souvent au sol et c'est aussi souvent le bas du corps qui est le plus mobilisé. Je vous donnerai quelques indications supplémentaires sur le yin yoga au fur et à mesure des postures. En termes d'accessoires, vous allez avoir besoin d'un gros coussin, d'un gros oreiller, si vous avez un bolster, c'est des espèces de traversants de yoga, vous pouvez en prendre un évidemment. Une petite serviette, une couverture, peut-être une écharpe ou une sangle. Donc à la fois des choses pour vous recouvrir, soutenir certaines parties du corps, et aussi peut-être venir accompagner la traction éventuellement d'un pied, d'un genou vers soi. Donc sangle ou porte-sangle ou écharpe, ou petite serviette. Et aussi, là je n'en ai pas pris, mais un plaid ou une couverture simplement pour vous réchauffer à la fin du cours. N'hésitez pas à garder vos chaussettes et à porter des vêtements confortables et plutôt chauds. Prenez aussi des blocs si vous en avez. Si vous n'avez pas de blocs, prenez des gros livres ou prenez des bocaux, ce genre de choses. Ok. Certaines postures, je vais les pratiquer totalement avec vous, et en revanche pour d'autres, je me redresserai et je me mettrai en posture méditative, mais vous, vous restez bien sûr dans votre espace. Je regarde de temps en temps le téléphone simplement pour vérifier l'heure, et chronométrer des postures, notamment les postures asymétriques qu'on passe le même temps de chaque côté. En termes de fond sonore, ça peut tout à fait se pratiquer en silence. Si vous voulez de la musique, n'hésitez pas à utiliser plutôt une musique classique, douce, de piano, ce genre de choses. Pourquoi pas une musique de type spa, si c'est un truc qui vous parle. Moi, je n'aime pas trop entendre des bruits d'eau qu'il y a généralement dans les trucs de spa pendant que je pratique, mais si vous, c'est quelque chose qui vous détend, prenez ce qui vous détend. Ok, on va commencer sur le dos, allongé. Soit allongé avec les jambes étendues, comme pour un shavasana classique, soit léquier sur le sol, c'est l'option que je vais privilégier pour relâcher un petit peu plus le bas du dos. Les bras peuvent être le long du corps, les mains peuvent être au niveau du vent, du plexus solaire, de la poitrine. Si vous allez prendre une longue, inspire-parle, le nez. Une longue expire. Une longue expire par le nez. Expirez. Une longue inspire de nouveau. Une longue expire. Une longue expire. Prenez un temps pour observer le rythme de la respiration. Peut-être que vous êtes dans un endroit très calme, ou que vous êtes quelque part un peu plus bruyant. Et dans les deux cas de figure, essayez quand même d'identifier les bruits aux alentours, et de les laisser rester des bruits, sans les analyser, de les laisser filer un peu plus loin. Pour amener votre attention à vous-même et à cette respiration qui va, qui vient. Si vous avez les mains au niveau du ventre, vous ressentez peut-être les ondulations du souffle, directement, physiquement, au niveau du ventre. Vous pouvez imaginer que tout votre corps se dépose un peu plus profondément, comme si le sol s'adoucissait, s'abolissait, épousait petit à petit les contours du corps, que les points d'appui entraient presque en fusion avec le sol et plus loin, avec la terre. Si des images de nature vous viennent en tête, captez-les. Laissez-les vous amener un sentiment de confort, de sécurité, de fraîcheur peut-être. Sentez le buste se relâcher un peu plus, les épaules s'adoucir, la mâchoire. Également. Quand vous sentez que le tourbillon des pensées vous reprend, observez et laissez aller. Revenez à l'observation de la respiration. Une langue inspire par le nez. Par la bouche, expirez longuement. Tranquillement, ramenez les genoux à la poitrine. Et vous pouvez passer par un côté pour prendre appui et vous relever. Ici, je vais vous montrer la posture qu'on va réaliser. On va avoir besoin de notre gros poussant. Donc, on va venir placer au niveau du haut du dos. Parfois, on le place au niveau du bas du dos, par erreur entre guillemets. Ce n'est pas le bas du dos qu'on va chercher à cibler ici, bien au contraire. Donc, on va plutôt l'utiliser au niveau du haut du dos. Je vous montre d'abord avant que vous alliez sur les dos et que vous soyez en train de vous potationner. Donc, ici, c'est vraiment au niveau juste en dessous des aisseurs. On va chercher notre relâchement. Si cette amplitude n'est pas suffisante, vous pouvez utiliser un support supplémentaire sous votre oreiller. En l'occurrence, ici, j'utilise un bloc, mais vous pouvez utiliser autre chose. Et vous viendrez de nouveau vous déposer dessus. Là, l'amplifide est beaucoup plus importante si elle est trop importante. Au niveau du buste, ça vous convient. Mais qu'au niveau de la tête, ce n'est pas idéal. Vous pouvez amener encore un soutien sous la tête à l'arrière. J'ai un chat qui est complètement fou. Pas du tout libre. Je pense que vous avez un coin. Ça part en cavalcade au chat. Mais j'ai envie de dire, c'est la vie. Et également, ça fait trois fois que je refais cette vidéo. Et ça les rend fou. Donc, je vais être dans l'acceptation. J'espère que ce ne sera pas dérangeant pour la pratique. Ok, on viendrait ici s'allonger. Trouvez votre espace. Si vous avez besoin d'un autre soutien sous votre tête, allez-y. Si vous avez l'espace, vous pouvez laisser les bras s'ouvrir en croix sur le sol. Moi, je suis crancée par le mur. Mais ici, vous pouvez laisser les bras s'ouvrir simplement. Ou avoir les mains au niveau de votre buste. Ou pourquoi pas les bras au-dessus de la tête. Si vous sentez que la sensation est en train d'aller un peu trop dans votre bas du dos. Déjà, n'hésitez pas à vous ramener ici votre corps un petit peu plus loin. Pour mieux centrer la sensation dans votre milieu du dos, haut du dos. Et n'hésitez pas aussi à venir placer vos pieds sur le sol. Notamment si vous êtes assez cambré. On va essayer d'éviter d'aller trop creuser le bas du dos. On va plutôt essayer d'isoler au niveau des omoplates ici. Quand vous avez trouvé un espace dans lequel vous vous sentez bien, prenez une inspire. Une longue expire. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Faites vraiment d'utiliser la respiration qui vous accompagne. Qui vous permet de vous déposer davantage. Donc suivant la manière dont votre dos se sent. Peut-être qu'au début vous allez vous sentir très contrainte, très contrainte. Et petit à petit vous allez vous épanouir dans la posture. Je vous mets bien dans la tête pour le yin aussi que petit à petit, au fur et à mesure de la posture, vous avez trois options qui s'offrent à vous. Trois possibilités. Première possibilité. Votre corps va aller plus loin, se détendre. Vous allez peut-être gagner de l'espace, gagner de l'amplitude de mouvement. Donc il y a de l'amplitude d'expansion du corps. Deuxième possibilité. Au contraire, le corps va vous signaler que ça fait un peu trop. Qu'il a besoin de revenir en arrière. Et il faudra l'accompagner dans ce besoin et y répondre. Et enfin, il se peut simplement que vous restiez exactement là où vous êtes, en immobilité. Justement que vous travaillez cette immobilité, cette conscience de la respiration petit à petit. Donc ces trois choix sont à accepter. La pratique du yin, au fur et à mesure, permet d'affûter, d'affiner la perception de nos besoins, la perception de nos ressentis. Ça peut être utile aussi à transposer dans notre pratique yangle, mais aussi dans notre vie de tous les jours. On acquiert une meilleure écoute de son corps, de son mental, de ses besoins profonds. Et on développe l'engagement, la volonté d'y répondre de son mieux. C'est un véritable engagement envers soi-même, qui peut être développé à partir de cette pratique de yin. Après, vous pourrez aussi le percevoir en toute simplicité, comme un moment de bien-être que vous ne répercutez pas sur le reste. C'est possible aussi. C'est d'observer l'endroit où vous percevez davantage votre respiration. Est-ce que c'est au niveau du ventre, au niveau du milieu du dos ? Vous voyez si vous pouvez recréer de l'amplitude dans les côtés et dans le dos, qui sont parfois oubliés, au profit de l'avant du buste. Vous voyez si vous pouvez équilibrer ces sensations. Vérifiez aussi que vos épaules ne sont pas montées trop près de vos oreilles. Essayez de retrouver du confort au niveau des omoplates. De les laisser se déposer peut-être un peu plus intelligemment, entre guillemets. Pour relâcher davantage les épaules, mais sans crisper vos cervicales. sans crisper les trapèzes, sans créer des tensions non nécessaires au niveau de la nez. Prenez une dernière longue inspiration par le nez ici. par la bouche, à inspirer l'enquement. Vous pourrez ramener les genoux à la poitrine et directement passer vers un côté. Restez-y un petit instant. Vous faites garder certaines postures de transition, d'accueil, d'intégration. dans lesquelles tout mouvement non nécessaire est exclu. Vous continuez de développer la conscience, la présence, la langueur. À votre prochain expir, repoussez le sol de la main. Revenez vous asseoir. Si on veut allonger un instant les jambes, restez en posture assise un moment. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, les pieds sur le sol. Et vous venez retrouver une colonne vertébrale. Puis, tranquillement, on ramènera les deux plantes de pieds en contact. Pas juste au niveau du bassin, le but n'est pas du tout de ramener les pieds vers soi, mais de créer une forme de losange, de diamant, si vous allez fier. Essayez de bien placer votre bassin dans le sol. Les genoux sous vers l'extérieur. Ici, vous pouvez utiliser vos blocs sous vos genoux, sous vos jambes, pour venir bien positionner, bien soutenir. Vous avez plusieurs options de hauteur. Peut-être que vraiment au niveau des hanches, vous avez besoin d'être soutenu très haut. C'est possible aussi. Essayez de garder en tête que les blocs vous permettent le relâchement musculaire qui rend la pratique aussi efficace. Donc, ça ne sert à rien de penser que en forçant le corps, ou en voulant vous passer de support, c'est une preuve d'expérience ou de pratiques plus avancées. C'est tout l'inverse. Ici, laissez les genoux se relâcher tranquillement. Soit la posture assise est déjà assez challengeante. D'ailleurs, si c'est le cas, vous pouvez aussi vous adosser contre un mur, si vous avez un mur à proximité. Et sinon, vous pourrez laisser le corps aller vers l'avant, s'enrouler. Donc, en guine, on ne cherche pas le dos plat. Le dos peut s'arrondir. Vous pouvez utiliser votre coussin. pour vous maintenir plus facilement. Vous pouvez aussi simplement, si vous le souhaitez, amener plutôt vos coudes au niveau de vos jambes pour maintenir la tête. Vous avez aussi, si vous n'avez pas utilisé les blocs, ou vous en avez encore d'autres, les utiliser en soutien de la tête également. Et enfin, vous pouvez aussi placer les mains, les bras, les avant-bras sous vos chevilles et laisser simplement la colonne se relâcher. N'hésitez pas à combiner ces différentes possibilités pour trouver ce qui vous convient le mieux, ce qui convient à votre anatomie. Encore une fois, quand vous avez trouvé votre solution, votre espace à vous, qui peut changer d'un jour à l'autre, prenez une inspire. et une expire. De nouveau, les trois possibilités s'appliquent, tant que la posture puisse s'approfondir, au contraire, on a besoin de revenir en arrière ou de rester là. Essayez d'observer la manière dont votre bassin, entre à gauche et à droite, est ancré dans le sol. La sensation éventuelle dans votre nuque, dans votre dos. Est-ce qu'il y a un endroit qui se manifeste plus que les autres ? Vous aurez peut-être aussi une sensation au niveau des ischios jambiers, à l'arrière des cuisses, notamment sur les faisceaux externes des ischios jambiers. Si ces sensations sont inconfortables et non douloureuses, on va se saisir. Évidemment, s'il y a la moindre douleur, notamment articulaire, au niveau des genoux, dans ce cas, c'est que la posture ne convient pas et qu'il faudra en sortir. Dans chaque expiration, vous voyez ici que vous pouvez relâcher d'éventuelles tensions. Relâchez encore certaines fibres musculaires qui ne sont pas nécessaires. Si vous avez des sensations asymétriques, vérifiez votre posture, elle, le soi. Ici, c'est le cas. C'est simplement encore des informations que vous fourniez à votre corps. pour qu'on puisse travailler sur tous les tissus un peu plus profonds. Il est nécessaire que ce relâchement musculaire puisse se faire tranquillement. Si vous n'aviez pas soutenu vos genoux ou toute autre partie de votre corps, que vous éprouvez l'envie, le besoin de le faire, alors, on utilisez vos accessoires. Vous avez toujours la possibilité de changer d'avis, d'explorer, de modifier. Profond, inspire par le nez, par la bouche, à expirer. Tout doucement, on va revenir à la verticale. Utilisez les mains pour refermer les genoux, allonger les jambes à l'instant. Avec un minimum de mouvement, vous pouvez amener les mains derrière vous, relâcher votre buste, comme si vous étiez à la plage. Personnellement, je ne fais pas ça à la plage. Vous voyez l'idée. Observez ce qui s'est passé pour vous. Je reviendrai placer les pieds sur le sol. Je vous montre la posture suivante. On reviendra s'allonger. On restera notre pied droit sur le sol et on amènera notre chemin gauche au-dessus du genou droit. Et on restera comme ça. Il n'y aura pas de jambes qui viendront à nous. On ne tractera rien du tout. Vous prenez le temps. de vous mettre dans la posture. Assurez-vous que votre pied droit soit bien déposé sur le sol. Vous pouvez s'enraciner dans le sol. Et assurez-vous que c'est votre cheville gauche qui est croisé avec votre genou droit et pas que vous êtes en train de laisser juste votre coup de pied s'étirer de manière un petit peu bizarre. Essayez de ressentir le même poids à gauche comme à droite. Expirez l'onguement. Prenez le temps de desserrer la mâchoire. Relâchez tous les muscles autour des yeux consciemment. Avec douceur. Il n'y a rien d'autre à faire que laisser la respiration aller et venir. Laissez les pensées disparaître, se dissoudre. Sans aucune accroche. sur votre esprit. Encore une fois, essayez d'amener votre attention sur les zones qui auraient pu rester tendues. Tendues dans le sens crispé. Essayez de prendre une respiration un peu plus ample dans le dos. Longue, inspire. Par la bouche, on expire. doucement, on va venir votre pied gauche sur le sol. Prenez un cycle respiratoire complet. Imaginez de nouveau votre centre. Puis, c'est la cheville droite qui viendra se placer au-dessus du genou gauche. Encore une fois, c'est bien la cheville, n'est pas le coup de pied. Le genou droit, le bas vers l'extérieur, vers l'avant un petit peu. Essayez de restabiliser le poids, réancrer votre pied gauche en le sol. De nouveau, utilisez l'expiration pour vous déposer. Imaginez qu'il y a plusieurs enveloppes successives. de petites poupées gigaines dans votre corps. Et vous essayez de déposer ces différentes enveloppes l'une après l'autre à chacune de vos inspirations. Comme de multiples facettes de vous-même que vous prenez le temps d'observer, d'accepter, de réintégrer et de combiner. toutes les parties de soi dans un ensemble cohérent, complet, avec un potentiel encore plus grand. Sentez les bras totalement relâchés, le creux des mains vide. Et voyez comme ce vide est aussi une forme de puissance. Comme si de nouveau de l'énergie pouvait venir palpiter au creux des mains. parce qu'il y a enfin l'espace pour le faire. Laissez la peau du ventre se relâcher. prenez une langue à espir. langue à espir. Reposez votre pied droit au sol pour un cycle respiratoire d'accueil. puis ramenez les genoux à la poitrine et passez par le côté droit. Pour prendre appui et vous relever un instant. Ici, vous allez avoir besoin éventuellement d'une sangle ou serviette ou écharpe. On viendra prendre une version de happy baby. Évidemment, il faudra qu'elle soit liée. Je vous montre ici. On viendra utiliser notre sangle. Placez la sangle ou votre écharpe ou autre au niveau du dessus des pieds pour vous assurer que vos bras puissent rester sur le sol. Les coudes sur le sol et les avant-bras se lèvent simplement pour venir en maintien de cette sangle. Ne forcez pas, n'essayez pas de ramener vos genoux à tout prix vers les aisselles comme on le ferait en Yang. Restez détendus dans cette posture. Assurez-vous que la sangle soit bien positionnée. Donc, pas trop bas vers les talons sinon elle risque de glisser. Et de nouveau ici, venez vous positionner. Et venez relâcher le corps contre le sol. Une autre possibilité est simplement d'amener votre sangle au niveau des cuisses si vraiment vous êtes assez loin ou si vous n'avez pas de sangle ou que c'est quelque chose qui vous gêne pour avoir les mains au niveau des cuisses et garder les genoux quand même qui s'ouvrent. Essayez de ne pas les garder totalement relâchés sauf si c'est votre intention. Si c'est votre intention dans ce cas les pieds seront véritablement relâchés et les genoux vers les aisseurs. C'est possible aussi. Trouvez ce qui vous convient. Souvenez-vous que vous avez toujours la possibilité pendant la pratique d'explorer de changer de faire des explorations des erreurs mais constructives. Expirez tranquillement. Vous savez ce qui se passe au niveau des jambes ou au niveau des hanches. Si pour une raison ou pour une autre d'être dans cette posture vraiment vous met mal et baisse. Dans ce cas n'hésitez pas à en sortir et à garder les genoux à la poitrine simplement à prendre un temps de repos. Toute occasion de se déposer quelle que soit la posture réalisée est déjà une petite victoire dans un monde où tout va vite et où les sollicitations sont constantes. Si les respirations sont suffisamment profondes vous ressentez peut-être le dos qui se dilate contre le tapis contre le sol. accueillez cette sensation. À tout moment vous pouvez redéployer les genoux au contraire les relâcher et relâcher les pieds pour la deuxième partie de notre posture. Imaginez que votre rôle est vraiment de tenir le souffle par la main et de voir quelle direction il a envie de prendre ou est-ce qu'il a envie de circuler dans quelle partie du corps avec quel rythme avec quelle sensation dans quel décor peut-être avec quelle couleur l'angoisse expire par le nez par la bouche expirée pour ramener les genoux à la poitrine les gardes contre vous un instant pour votre chamasana final vous pourrez soit vous allonger totalement sur le dos peut-être placer un coussin sous vos cuisses ou vos genoux pour le confort du dos garder les plantes de pied sur le sol ou venez en position fétale et n'hésitez pas pour recouvrir d'un vêtement chaud je vais opter pour la position fétale de mon côté vous avez une main déposée sur le sol imaginez une multitude de petites racines qui se dirigent vers la terre qui viennent contribuer à votre stabilité à votre confort ça peut être n'importe quel point d'appui sentez-vous soutenir et sentez que ce soutien permet le relâchement le lâcher prise peut-être que le lâcher prise mental émotionnel n'est pas possible mais le lâcher prise physique peut peut-être se faire visualisez une légère brise qui souffle sur le décor de votre esprit comme pour amener de la clarté de la sérénité du calme et s'il n'est pas possible De calme. Vous avez la possibilité de prolonger ce moment en temps que vous le souhaitez. Lorsque vous serez prêts, prêtes, pour repousser le sol de la main. Revenir vous asseoir. Et à l'avant. Prenez le temps de vous étirer, de ramener un peu de mouvement en temps que vous le souhaitez. Essayez de retrouver de la longueur dans votre colonne, dans le corps, de retrouver cette sensation d'ancrage et de légèreté associée. Et vous pourrez ramener les mains en Anjali Mudra, pommes jointes au centre de la poitrine, pour saluer votre pratique. Une dernière longue inspiration. Par la bouche expirée. Laissez l'inspiration revenir naturellement. Et laissez la tête s'incliner vers le bout des doigts, en signe de gratitude. Namasté. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada